Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle année et pour le retour de Backward. Mais avant de commencer ce nouvel épisode et cette nouvelle année, on tenait à vous informer que le nouveau site de ConnectiSport était disponible. Après 4 ans, il s'est enfin refait une beauté. Allez, je vous laisse avec votre émission, le lien du site est dans la description. Cette semaine au programme, retrouver du League of Legends avec la Demacia Cup en Chine, ainsi que la CESPA Cup pour la Corée cette fois-ci. Le retour de Fortnite avec le Winter Royale, et pour finir, tous les qualifiers du 6th Invitational 2020 sur NBOS X. Bienvenue dans Backward. La Demacia Cup est le tournoi de League of Legends de fin d'année en Chine. Il opposait les équipes de la LPL et les 4 meilleures équipes de la Ligue 2, la LDL. Après une semaine de match, la finale a opposé RNG et Edward Gaming, un BO5 rondement mené par les RNG qui l'emportent 3-1. On notera le bon résultat de Vichy Gaming, la nouvelle équipe de Coma, qui termine 4e. L'équipe a profité de la faiblesse des autres line-up qui n'avaient pas toutes classé leurs joueurs titulaires et devra faire aussi bien en saison régulière. L'annuelle compétition coréenne avant le début de la saison a eu cette année son lot de surprises. Après un marque à tôt agité, bien malin est celui qui pouvait prétendre connaître à l'avance le nom du vainqueur. Et c'est Africa Freaks, emmené par son top laner Keen, qui a remporté le tournoi en balayant facilement Sandbox Gaming 3-0 en finale. Du côté des autres équipes attendues, T1 a été sorti en demi-finale 3-1 face à Sandbox, et Dragon X est tombé face à Africa Freaks en demi également 3-0. Pour l'ensemble du tournoi, les Freaks n'ont perdu qu'une seule manche face à Hanois en quart de finale. Solide. Le dernier tournoi de l'année 2019 sur Fortnite, le Winter Royale a opposé les meilleures équipes du globe. Pour l'Europe, c'est le duo de la team Xiefer, Primzy et Virsu qui a remporté le tournoi PC. Côté console, c'est Erez Mata et Notdaz qui ont validé le top 1 avec 131 points. On retiendra la première place au classement du duo français MCES-Orc et Podassai le samedi 21 décembre. Une performance qui n'aura malheureusement pas suffi le lendemain lors d'effets signal. En plus des qualifiés provenant des tournois internationaux et des finales des Pro League saison 10, le Six Invitational se voit également accueillir 4 équipes provenant des rattrapages. Pour l'Europe, c'est l'équipe française BDS eSport qui s'est qualifiée. Du côté DNA, on retrouvera Space Station Gaming, tandis que MBR représentera la région d'Amérique latine. Dernier arrivé en date pour l'Asie-Pacifique, Snet X est également fait une place pour le Six, avec son habituel roster australien. Le Six Invitational aura lieu, lui, du 7 au 16 février à Montréal. Les rumeurs de transfert vont bon train sur CSGO. Selon des rumeurs de chez 1PVCS, Forest serait sur le départ, après presque 8 ans, au sein d'une jeune pyjamase. Le vétéran serait sur le point de rejoindre son incente teammate, Get Right, ainsi qu'Exist, au sein de la nouvelle line-up de Dignitas. Du côté des Rétix, c'est officiel, David P et Dévo Duvec sont remplacés par deux autres français, Jane et XMS, qui signent lui son retour sur la scène professionnelle après plusieurs mois d'absence. Ainsi se termine cette première semaine de 2020. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Plus d'informations ? N'hésitez pas à vous rendre sur le nouveau site de ConnectiSport et à vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, portez-vous bien ! 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6